Lorsqu'il s'agit de désigner la zone la plus riche au monde en termes de biodiversité, peu de scientifiques hésitent sur la réponse. Le parc national du Manu est la zone protégée avec la plus grande diversité biologique au monde. Il est situé à la frontière des Andes en descendant vers le bassin amazonien au sud-est du Pérou. C'est la partie du bassin amazonien où la biodiversité est la plus importante. Le parc du Manu grouille de variétés végétases et animales différentes. Ces singes capucins à face blanche font partie des 13 espèces de primates le peuplant. Emblème du Pérou, les coques de roche comptent parmi les 2000 espèces oiseaux existantes et des millions d'insectes de toutes sortes y cohabitent, comme ces fourmis coupe-feuilles. Jusqu'ici, le Manu a été protégé des agressions extérieures par les barrières naturelles qui l'entourent, d'un côté la chaîne montagneuse des Andes, de l'autre la forêt vierge. Mais la déforestation inégale, l'exploitation du pétrole et du gaz et le développement urbain se rapprochent de façon menaçante. Le nombre d'espèces qui disparaissent chaque jour dans le monde est nettement supérieur au nombre d'espèces que nous découvrons. Autrement dit, il y a des espèces qui disparaissent avant même qu'on les ait découvertes. Le Manu s'étend sur plus d'un million et demi d'hectares. Pour faciliter sa protection, selon ce guide biologiste, le territoire devrait être exploité différemment. Les activités développées ici ne devraient pas se réduire à l'extraction. Elles devraient aussi être productives et durables. Par exemple, on pourrait développer du tourisme, ce qui permettrait d'utiliser la forêt sans la détruire. Le parc du Manu est un sanctuaire pour de nombreuses espèces en voie de disparition, mais pour les scientifiques, il constitue aussi une véritable mine d'or de découvertes encore inexploitées, aux possibilités immenses, notamment dans le domaine médical. ... ... ... ...